Bon, ces élections, j'ai vu que c'est un peu tendi, c'est un peu chaud, mais tout le monde ne connaît pourquoi c'est chaud, parce que le président sortant accompagne un candidat. Je suis désolé de le dire, c'est un grand frère qui a fait aussi ses preuves, quand même Sita, il faut reconnaître qu'il a aussi, quand même, pour ne pas oublier tous les biens qu'il a fait du football au Burkinaabe, en jouant la finale aussi, il s'était avec moi, il a joué la demi-finale, mais moi je pense que je profite de votre question pour aujourd'hui, les bons résultats, ce n'est pas le résultat de l'équipe nationale qui fait un bon travail, vous comprenez, c'est surtout que le club doit progresser. Voilà, si on avait quatre, cinq, Saletas et Raimond qui progressent au niveau des inflatitudes, au niveau des qualités, au niveau de tout ce qu'il faut, je pense que moi j'allais applaudir, aussi pour le plan financier et tout ça. Maintenant, l'élection qui est là, c'est vraiment chaud, parce que si le président sortant acceptait de sortir par la grande porte en disant « je libère », vraiment, je fais quoi il est temps ? Il fait son grand bilan, on applaudit, il sort et puis il laisse à tout chacun chacun d'aller chercher le podium. Parce que vous savez, mes chers journalistes, le seul truc qui fait la polémique aujourd'hui, parce que le président sortant, il soutient un candidat, alors que c'est lui qui organise les élections. Donc tu es obligé, celui qui tu soutiens, de faire tout possible pour que la personne soit élite. Et en même temps, ça, les gens disent que c'est un intérêt personnel. Ce n'est pas un intérêt pour notre football. C'est ça qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, il y a les autres qui disaient que j'ai entendu dans une interview d'un autre truc de Laurent Blaise, là où on avait posé la question si c'était pour sauver son audit. Je ne sais pas, parce que de toute façon, qu'on voit vraiment engagé, un président sortant qui organise les élections, qui soutient vraiment un candidat, qui fait la campagne pour lui, c'est ça qui amène le problème. Sinon, normalement, on laisse. Moi, je pense qu'on ne doit pas prendre une présence donnée à quelqu'un. Laissez-le aller chercher. Là, ils vont comprendre que ce n'est pas facile. Ils vont faire du bon travail. Mais si vous laissez aller faire la campagne pour des gens, pour les mettre, vous avez vu déjà, on a essayé ce qui s'est passé à la ligne. Voilà. Il y a des gens qui ont tout fait pour les mettre, mettre, mettre. Il y a des gens qui ont bloqué. Dans les différents ligues, il y a des gens qui ont bloqué. Mais les gens vont faire du quel travail ? Il faut laisser. Chacun n'a qu'à se battre. Les équipes, là où il est, on sait celui qui peut les aider. On sait celui qui peut être au service de leur village, leur province, leur ville, pour pouvoir aider. Mais si on impose les gens, on les met là-bas, ça va être toujours une tension. Parce que les gens... Voilà. C'est la même chose que je suis en train de voir. Il y a des gens qui n'étaient pas. Moi, je les appelle, si je peux te dire, le candidat par défaut. Le candidat par défaut, ce n'est pas un bon candidat. Parce qu'il n'avait pas l'ambition pour être président. Si tu prends... Laurent Blaise, il avait dit que lui, il était directeur de campagne de CITA. Bertrand était directeur de campagne de CITA. On n'avait même pas vu Banser venir. Et donc, du coup, ils sont sortis parce que CITA n'est plus candidat. Ça, moi, j'appelle candidat par défaut. Cette année, ils n'avaient pas l'ambition pour être présents. Peut-être dans les années d'avenir. Parce que si quelqu'un... Moi, je suis un président du club. Quelqu'un, moi, je l'ai vu à la télé il y a quelques temps, dans les journaux où je suis directeur de campagne de MCX. Mais pour moi, il ne peut pas être mon candidat. Parce qu'il n'est pas sérieux. S'il avait propre ambition, il devait faire sa candidature avec égalité de l'autre. Qui est présent actuel, il devait lui dire, non, moi, je vais me présenter parce que mon ambition, même si ça va prendre des années, un jour, je le prendra pour donner ma connaissance au pays. Mais quand je n'ai pas vu ça, s'il y a un candidat. François Manu, le seul candidat que j'ai vu, c'est Amador, qui a... En 2016, ce candidat-il n'est pas passé. Il a continué son sémain. Aujourd'hui, il a dit, je vais être candidat encore. Si Bertrand avait continué sur le même sémain, moi, j'allais l'applaudir. Mais ce n'était pas le cas. Donc, moi, je peux vous dire, cette élection-là peut être paisible si le président sortant enlève sa bouche. Laissez les gens... Ils sont tous les enfants du pays. Ils n'ont qu'à le charbon. Que le maire gagne. Que le football boucanabé gagne. C'est ça que moi, je souhaite. D'abord, je vous remercie parce que je suis quand même, je veux dire, un homme, il doit mettre ses empreintes. Partout, là où tu passes, si tu peux quand même mettre tes empreintes, il faut les mettre, mais bien. Et moi, je pense que je remercie beaucoup. Le pays m'a rapporté beaucoup de choses. C'est mon tour de leur donner. Voilà. Tout ce que nous, on a appris dans le voyage, dans la professionnalité, moi, je pense que c'était notre tour, maintenant, de rendre ça au pays. Je joue en équipe nationale cadet, junior, senior. Et aujourd'hui, je reviens dans le pays. Je dis quelque chose qui est très important. Toutes les anciens qui finissent leur carrière qui restent en Europe, ce n'est pas bon pour le pays. Un jour, je me rappelle qu'il y a un journaliste alizérien qui incitait Roger Mila. Il dit Roger Mila, tout ce que tu as appris, tu vas encore donner aux Européens. Ça va être ridicule. Aujourd'hui, je vois le Sénégalais qui est un canal plus à Bibé, qui est en disant vraiment raciste, raciste. Mais lui, il n'a qu'à retourner à Dakar. Il va s'occuper d'un club. Il va s'occuper d'une académie. Et donc, c'est pour vous dire que la réussite, c'est dans ton pays. Mais tous ceux qui sont restés ailleurs, ils ne nous rapportent rien. Leurs expériences, leurs connaissances, tout ce qu'ils ont appris. Ils doivent venir donner d'abord à le football, mais aussi l'investissement dans leur pays. Aujourd'hui, il y a 30 personnes qui travaillent sur moi ici. Je peux vous dire des autres frères qui sont d'autres exemples comme moi, comme Rahim Ouedrago, qui a aussi inversé dans les transports, qui fait la fierté du Burkina Faso. Et moi, je pense que les autres enfants, nous, on doit donner l'exemple. Nous, on doit leur donner l'exemple. Et moi, je sais que les autorités aussi nous voient ce qu'on réalise, ce qu'on a mis comme les empreintes pour participer au chômage. Mais je pense que nos petits frères, ils vont faire mieux que nous. Donc, l'idée est venue, c'était pour créer des emplois. Moi, je rêvais vraiment, mais je pense que ça, ce n'est que le débit. Je pense réaliser encore beaucoup d'autres, voilà, pour toujours donner l'exemple. La compétition est importante, mais il faut préparer. Si tu ne prépares pas, comme j'ai l'habitude de dire à mes amis, riz, ça ne peut pas être cuit. Il faut le préparer. Si tu ne prépares pas une chose, ça ne peut pas être cuit. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut préparer. Par fini, tu vas arriver. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens que ce dommage que je vois, ça ne se termine pas bien. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu la chance quand même, qui ont eu l'argent, qui n'ont pas pu gérer. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas aussi eu la chance, il faut reconnaître ça, d'avoir quand même une certainité parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais je pense que nous, on est en train de donner des exemples aux enfants qui sont derrière, qui viennent inverser plus que nous pour que le pays puisse avoir. Et les autorités, ça va les encourager à inverser dans le football. Aujourd'hui, ils nous donnent les bourses. Moi, je peux dire que j'ai donné l'initiative de bourses. C'était aussi mon combat que j'ai donné à un colonel. Il a fait le combat pour pouvoir avoir ça. Mais je dis que si j'ai l'occasion, je fêterai encore mieux parce que je pense que j'ai beaucoup de relations maintenant pour amener les gens ici à inverser dans le football, à inverser aussi dans les autres trucs pour contribuer au chômage. Mais je pense que beaucoup d'autres, maintenant, vont le faire. Mais je demande une seule d'oléance. Toutes les anciens qui ont appris, ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à rentrer le main dans la main. On va faire mieux. Parce que moi, aujourd'hui, je suis à Salitas. Je suis sûr que vous êtes fier. Et ce qu'on a réalisé dans la campagne, ce qu'on montre comme la qualité du football. Je suis sûr que ce qu'Eraïm fait que tout le monde est fier. Je suis sûr que ce que Ziko fait que les gens sont fiers. Mais je pense que ce que Mamadou Zongo fait que les gens sont fiers. C'est des exemples. Mais je pense que dans les années à venir, si on vient nombrer, on aura beaucoup d'équipes. C'est les équipes, hein. Moi, je dis que tout le monde ne doit pas penser à la Fédération. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit d'aller travailler à la Fédération, je ne vais pas le faire. Je vous promets. Actuellement, là, si quelqu'un me dit de venir travailler, je ne le ferai pas. Parce que ce que je rends service à l'État par rapport à l'État, je ne vais pas rendre ça en équilibre. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur club aller dans la Fédération, mais je peux vous dire que les équipes sont tombées. Je ne vais pas citer le nom. Il y a des gens qui étaient à l'FO, il y a des gens qui étaient à l'ISO, il y a des gens qui étaient à la SOAR, il y a des gens qui étaient dans toutes les clubs. Ils ont laissé carrément leur équipe pour le service de la Fédération. Mais je pense qu'ils n'ont pas rendu service à l'État. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout le monde ne doit pas aller à la Fédération, mais les gens peuvent aller prendre des équipes pour faire du miracle, pour faire le professionnalisme. Et là, ça va aider le pays. Aussi, ce que je vous dis, le gouvernement va nous aider encore plus. C'est un message que je vous donne. Parce qu'aujourd'hui, on part chercher de l'argent à l'extérieur, mais on vient inverser ça dans notre pays et on crée des sommages. C'est ça qui doit être notre publicité, de les joueurs qui sont dans les championnats locales. Il ne faut pas décourager l'État et dire que le football leur apporte quoi. Si, mais vous ne voyez pas Rahim, vous ne voyez pas Maïga, vous ne voyez pas Jiko, vous ne voyez pas lui, vous ne voyez pas lui. C'est ce qu'on recherche. Si on a 10, 15, 20 joueurs qui ont des sociétés, qui ont des usines, et moi je pense que dans les années à venir, que l'État va encore améliorer. Je ne sais pas si vous avez vu un interview du président ivoirien, en disant qu'il est parti voir la reine en Angleterre, mais il fallait qu'il lui dise qu'il est dans le pays de Droba. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Droba est plus connu, ça veut dire que c'est les amassadeurs, c'est les gens qui représentent l'Afrique, c'est les gens qui représentent le monde, et ils ont augmenté la subvention là-bas, parce qu'il a dit que le football est important. Donc je pense que le football est important, parce que d'abord c'est le sport, et après ça, ce que le footballeur ramène dans le pays, ça peut créer beaucoup d'emplois. Et puis il peut donner encore leur connaissance. Aujourd'hui je suis content que Didier Droba soit présente dans la Fédération, parce que je suis sûr qu'il y aura un changement au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il y aura un changement parce qu'on a connu la Côte d'Ivoire avec un grand pays. Et je dis, nous on veut faire la même chose ici, ou dépasser ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce que je pouvais le dire.